Pour nos systèmes de deux équations à deux inconnues, maintenant on est au niveau 2. On va faire une seule méthode chaque fois, celle qui me semble la plus facile. Vous pouvez bien sûr faire les autres méthodes, combinaison linéaire, substitution, comparaison, vous pouvez faire celle que vous voulez, peu importe, il y en a parfois des plus faciles que d'autres, mais toutes les méthodes arrivent à la bonne réponse. D'accord ? Ici, le plus simple, déjà dès que vous avez des fractions, tout de suite, il faut enlever ces fractions. Donc on va simplifier les choses, on multiplie par 2 ici et on multiplie par 4 là. Donc qu'est-ce que ça va nous donner ? 3x plus fois 2, 4y, égale à 4. À côté, on fait fois 4, ce qui nous fait 5x plus 2y, fois 4, 8x, moins 16. Alors ici, est-ce que j'ai des coefficients 1 ? Non, je n'ai pas de coefficient 1, donc ici je vais faire une combinaison linéaire. Pour la combinaison linéaire, je remets dans l'ordre. Donc ax plus by égale c, a prime x plus b prime y égale c prime. Donc ça nous fait 3x plus 4y égale à 4, moins 3x plus 2y égale à moins 16. 3x moins 3x, on va faire une combinaison linéaire tout de suite. Donc on va additionner 3x plus moins 3x, ça nous fait 0x. 4y plus 2y, ça nous fait 6y. 4 plus moins 16, ça nous fait moins 12, donc y vaut moins 2. Pour continuer à écrire le système, on peut donc remplacer une équation par la nouvelle, qui est l'addition des 2. y égale à moins 2. Alors ici, on réécrit la première. 3x plus 4y, on va venir remplacer y par moins 2, ce qu'on a trouvé. D'accord ? Égale 4. Donc, 3x moins 8, moins 8 passe de l'autre côté. 4 plus 8, 12. 3x égale à 12. A côté, il n'y a rien qui change. Donc ça veut dire que x vaut 4. x égale à 4 et y, on avait moins 2. Ce qui veut donc dire que pour la solution, c'est le couple 4 moins 2. Alors on peut vérifier. On remplace x par 4. 3 fois 4, 12 sur 2, ça fait 6. Moins 4, 6 moins 4, 2. 2 est bien égal à 2, c'est juste. Dans l'autre équation, 5 fois 4, 20. 20 moins 4, 16. C'est sur 4, 4. Alors, 4, 8, moins 4, 4. 4 est bien égal à 4. Ça marche. On l'a trouvé. C'est donc bien 2 droites séquentes, avec un point d'intersection ici. Pour ce deuxième exercice, de nouveau, on a des fractions. Qu'est-ce qu'on fait ? On enlève les fractions. Donc, tout simplement, vous allez multiplier par 2 ici et multiplier par 2 là. Qu'est-ce que ça vous donne ? Je vous écoute. 4x plus y égale 16. Je multiplie par 2 ici. x plus y égale 10 moins 2x. Tout à fait. Donc, est-ce que j'ai des coefficients 1 ? Pour savoir, est-ce que je fais substitution, combinaison linéaire, comparaison ? Je regarde, est-ce que j'ai des coefficients 1 ? Mais oui, j'ai un 1 ici et j'ai un 1 là. Donc, c'est assez facile. Il me suffit d'isoler y. Donc, y ici vaut quoi ? Moins 4x plus 16. Et dans l'autre, y vaut quoi ? 10 moins 3x. Donc, en fait, j'ai fait finalement une comparaison. J'ai isolé y, isolé y. Et donc maintenant, ma première équation, je ne la change pas. Moins 4x plus 16. Et ici, je vais dire que l'un égale l'autre. D'accord ? Donc, on va mettre moins 4x plus 16 égale à 10 moins 3x. Alors, on va résoudre la première. Je ne change pas. Moins 4x plus 3x. Moins x. 16 passe de l'autre côté. 10 moins 16, moins 6. Donc, x égale à 6. Et on vient remplacer dans la première équation. Donc, la première, 4x plus y égale à 16. 4x plus y égale à 16. Vous venez remplacer x par ce qu'on a trouvé. C'est-à-dire 6. Donc, 4x6, 24 plus y égale à 16. Donc, y égale à 16 moins 24. Ce qui nous fait moins 8. Et x est égal à 6. On met nos flèches dans les deux sens, parce qu'on peut faire marche avant ou marche arrière. Tout ça, ce sont des systèmes équivalents. Et donc, la solution sera le couple 6 moins 8. Donc, 6 moins 8. Ce couple-là est solution. On a bien deux droites séquentes. Un point d'intersection entre les deux en 6 moins 8. De nouveau, on a des dénominateurs. On essaye de les enlever, d'accord ? Donc, on va multiplier ici par 3 et là par 5. Donc, qu'est-ce que ça nous fait ? Y plus x égale 5 moins x. À côté, on multiplie par 5. Y plus 2x égale à 5. Alors, moins x, on va le faire passer de l'autre côté. Y plus 2x égale à 5. Et en dessous, ah ben tiens, même chose. Y plus 2x égale à 5 aussi. Ici, on n'a qu'à faire la combinaison linéaire directe. On fait la somme des deux, la différence des deux. Regardez ici. Si on fait la différence des deux. Y moins y, 0y. 2x moins 2x, 0x. 5 moins 5, 0. Donc, il y a en fait une infinité de solutions ici. Une infinité. On va dire que le système est indéterminé. Alors, il y a plein, plein de couples. Comment est-ce qu'on va noter la solution ? Comment est-ce qu'on note la solution pour un système qui est indéterminé ? On avait fait ça là tantôt. Il y a deux manières de le faire. Vous pouvez isoler. Y ici vaut moins 2x plus 5. Et donc, vous avez un couple où x peut prendre n'importe quelle valeur que vous voulez. Et à la place de la coordonnée y, vous mettez moins 2x plus 5. telle que x appartient à tous les réels. Et puis, la collade ici. Autre manière de noter la solution. Vous isolez x. Si vous isolez x, ça vous fait 2x égale moins y plus 5. Donc, x, c'est moins y plus 5, le tout sur 2. D'accord ? Donc, autre manière de mettre la solution. Vous mettez y ici. Et à la place de x, vous mettez moins y plus 5 sur 2. telle que y appartient à tous les réels, à collade. Et donc, si on veut dessiner la situation. Imaginez que votre x vale 0. On a le point 0,5. 0,5, on est là. Si x vaut 1, moins 2 plus 5, 3. On a le point 1, 3. On est là. Si y vaut 0, 5,5. 5,5, 0. Vous êtes là. Si y vaut 1, moins 1 plus 4. Moins 1 plus 5, 4. 4 sur 2, 2. Donc, 2, 1. 2, 1. Vous êtes là. Alors, tous ces points, on peut les relier. Hop ! Et on voit bien qu'en fait, les deux droites sont parallèles, confondues. Elles sont l'une sur l'autre. D'accord ? Bonne chance pour le devoir, maintenant.